salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos tutos on va parler des rôles des joueurs on va parler également de tout ce qui est milieu offensif aujourd'hui notamment milieu offensif soutien mais offensif attaque et vous aurez comme d'habitude les caractéristiques des joueurs pour pouvoir trouver ces joueurs mais également les filtres à télécharger directement dans l'onglet filtres sur fm 2023 disponible sur discord ou sur le workshop on parle directement donc des rôles des joueurs des postes des joueurs cette fois ci on parle du milieu offensif alors milieu offensif vous allez voir il est qu'au milieu certains peuvent être à gauche ou à droite mais l'offensif regardez il n'est qu'au milieu offensif centre soit en soutien soit en attaque c'est quoi la différence il y a deux choses qui peuvent le distinguer d'abord les instructions en attaque il va monter davantage par rapport au soutien et comme vous voyez c'est un milieu de terrain un peu alors j'ai pris l'OM un peu au hasard un peu à la dimitri paillette c'est pas un milieu de terrain traditionnel donc il presse pas sur les défenseurs il va pas forcément être comme milieu récupérateur par contre il va faire des courses en partant de loin et ben non non plus il doit juste être un milieu offensif qu'est ce qu'il doit faire avoir une très bonne technique un mental d'acier se créer des occasions ou créer des occasions aux autres avec une tâche soutien vous voyez il est au milieu juste avant la surface que l'attaque il se positionne dans la surface et que vous allez voir après au niveau caractéristique il ya une chose de différente par rapport au milieu de terrain soutien offensif je laisse mettre pause et c'est trouvé laquelle et là vous pouvez remettre play on va regarder directement alors si demain chaque fois je me fais avoir milieu offensif soutien vous voyez agilité au niveau physique pourquoi parce qu'il s'arrête il se déplace il avance et recule contrôle le balle dribble passe technique tire de loin et au mental anticipation appel de balle bien sûr décision inspiration son enfant et vision du jeu quand vous mettez en offensif vous l'avez peut-être trouver c'est la finition pourquoi parce que comme je l'ai dit le milieu de terrain offensif attaque va plus attaquer il va plus aller à surface il va récupérer des ballons et ben il est fini ses actions alors à l'époque il y avait des joueurs comme Laurent Blanc qui montait un peu plus quand il joue au milieu de terrain offensif et certains vont arriver à marquer plus de buts on passe donc au recrutement directement aux joueurs j'ai directement mis les 7 meilleurs joueurs du jeu alors vous voyez par rapport aux certains joueurs du jeu le niveau est de 185 jusqu'à 150 le niveau est calculé sur toutes les notes alors que moi j'ai choisi les notes bien sûr quels sont les milieux offensifs les meilleurs certains peuvent jouer et lier aussi mais vous voyez le message qu'on ne présente plus dribble passe technique tire de loin contrôle le balle entre autres je vais pas tout citer il a plus que 15 partout ça moins bonne note c'est 14 on appelle le balle c'est déjà pas mal son ex compatriote son ex joueur au paris saint germain pareillement c'est ici neymar on ne présente pas il n'a que 31 ans on pensait qu'il était un peu plus vieux bernardo silva aussi plutôt élié aussi mais bien sûr les notes incroyables au milieu de terrain offensif martin au de gare qui est très jeune qui me offensif prodigieux juste en dessous professionnel alors très bon également après faut arriver à l'acheter joa félix qui était prêté à chelsea par l'atelico madrid les notes également on présente par milieu offensif imprévisible ça c'est aussi très bien et ambitieux sergio canales l'autre joueur d'autres joueurs espagnols de terrain ici on ne présente pas non plus aussi 31 ans et ramès rodriguez l'ancien joueur de monaco et dans ceux qui a joué après au réel notamment là il est en grèce aussi un peu plus vieux bon même s'il n'y a que 31 ans il a le même âge que neymar ça me surprend à son monsieur milieu chef d'orchestre on parle des français maintenant alors mettez pareillement pause comme avant et vous me dites quel français à votre avis sont les meilleurs je pense qu'il y aura peut-être paillettes dans le dos avec les notes là il n'a pas assez il n'y a pas d'autres je clique à côté ça ira pas neuf il y a qui il n'y a qu'un joueur meilleur c'est nkunku on va essayer de redescendre d'un cran voilà il y en a six griezmann bien sûr qui a plus l'habitude de jouer attaquant comme c'était écrit court le moment dans l'axe en tant qu'attaquant au dos de la défense mais également milieu de terrain offensif je laisse regarder ses notes nkunku on en a parlé aussi leipzig des notes aussi bonne milieu offensif équilibré fekir qu'on a un peu oublié en espagne mais également très très bon milieu offensif même si vous savez il peut jouer dans d'autres postes également très bonne note en vision du jeu très bonne note également technique t j savanier aussi qu'on ne présente plus joueur de montpellier milieu chef d'orchestre derrière ben voilà le dimitri paillette qu'on attendait aussi avec ses notes en 16 en dribble 16 en passe moins bon en agilité mais bon physique commence à peser un petit peu et jérémy menès qu'on avait aussi oublié physique pèse un peu même s'il ya comme 15 en agilité assez ambitieux vétéran de l'attaque d'autre note à part à notre décision qui sont un tout petit peu moins bonne si on reste c'est très bien on change on enlève les français on va voir les jeunes on a à trouver quatre on prend les quatre meilleurs et deux espagnols qui jouent au même endroit qui joue presque au même poste pedri jeune prodige milieu centre mais également milieu offensif soutien très très bon alors joueur sa clause qui est quand même de un milliard tous à l'argent à lésime et il faut avoir l'argent gavier aussi qui lui un peu moins 999 millions aussi jeune prodige déterminé par exemple présent plus on a déjà présenté la dernière fois et une petite surprise takefusa kubo alors qui est assez loin pour être encore hors union européenne mais vous voyez on peut-être descendre ici pas forcément beaucoup de notes au dessus de 14 15 mais notre précis à part de tir de loin ça reste du 14 partout franchement très bon alors rien de plus à signaler ici et tiago almeida aussi le jeune argentin qui a une particularité donc qui est mais offensif distinguer qui est italien donc ça l'aide beaucoup en union européenne si vous voulez le prendre par contre je sais pas s'il ya une clause non pas de clause mais faudra quand même aller chercher je pense 15 20 millions pour aller chercher voilà au niveau des joueurs milieu offensif comme d'habitude on peut aller chercher sur leur job sur mon discord ou directement dans le lien de description le filtre on va changer de filtre on va passer au milieu terrain offensif et je pense que ça va pas beaucoup jouer au niveau des joueurs comme on y a compris il suffisait juste de changer de mettre à finition en plus cinq joueurs qu'on a vu messi neymar sylva félix et james rodriguez on va directement passer aux jeunes clac on a un bon allez vous êtes sympa on va nous donner deux deux n'a pas allez on va donner trois on va donner quatre les mêmes qu'avant et les français ça va pas changer j'ai plus j'ai pas regardé on en a un plus on en a un en plus un certain rémi cabela qui peut jouer bien sûr sur les ailes milieu offensif attaque sont 15 en finition quand même franchement j'ai pas fait gaffe 15 en finition c'est quand même pas mal milieu offensif expérimenté jouant une détente des gestes techniques après c'est pareil commence je vais pas dire est âgé à 33 ans n'est pas âgé mais elle sera fin de carrière en tout cas très bonne pioche également dans le jeu pour l'île également pour d'autres clubs si vous devez le prendre n'hésitez pas à me dire si vous avez un milieu de terrain offensif centre soutien ou attaque favori tout est fait pour que vous vous pouvez écrire la description on se retrouve bientôt n'hésitez pas également à me suivre déjà sur twitch les choses arrivent rapidement merci à vous ciao ciao